Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Xavier Roseraine. Merci Monsieur le Président. J'associe à cette question mon collègue Jean-Luc Fugy. Monsieur le Ministre, Nicolas Hulot, la qualité de l'air constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur, nécessitant des actions ambitieuses. France Public Santé vient de le rappeler. La pollution de l'air est responsable de la mort prématurée de 48 000 personnes par an, sans compter les milliers de nos co-citoyens affectés par des pathologies respiratoires ou cardiovasculaires. Votre gouvernement a bien compris et bien pris conscience de cette priorité, en prenant d'ores et déjà des mesures concrètes. Je pense à la prime pour la reconversion des véhicules, à la fin de l'avantage fiscal du diesel ou encore aux dispositifs relatifs à la rénovation thermique des habitations. Je ne doute pas que la prochaine loi mobilité apporte, elle aussi, des solutions. Les territoires ont également mesuré l'urgence de la situation et je tiens à saluer en particulier le remarquable travail collégial qui a été mené en Haute-Savoie. Celui-ci a permis d'aboutir à une feuille de route dans le cadre de nouveaux plans de protection de l'atmosphère. Mais, malgré ces avancées, le phénomène de la pollution reste préoccupant. Le jeudi 17 mai dernier, la Commission européenne a renvoyé la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des normes de la qualité de l'air. Dans ma circonscription, les habitants de la vallée de Larve sont allés jusqu'à porter plainte contre l'Etat. Dès lors, Monsieur le Ministre, quelles réponses pouvez-vous apporter aux injonctions de l'Europe et aux inquiétudes de nos concitoyens ? Quelles mesures croquettes le gouvernement envisage-t-il de prendre pour répondre efficacement à ce problème national et local ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Roseraine, vous voyez, les choses ont changé de registre. Ce n'est plus un problème simplement d'environnement, c'est un problème de santé. Et de se retrouver dans un tribunal européen ne me réjouit guère. Mais sauf à prendre des mesures coercitives, c'est-à-dire interdire la circulation dans de nombreuses grandes villes, d'interdire le chauffage au bois dans d'autres villes et de fermer du jour au lendemain des secteurs industriels, il n'y a pas de remède miracle pour pouvoir y répondre parce que c'est le fruit de 40 ans d'aménagement de territoire et de politique de transport qui nous amène dans cette situation. Mais avec Elisabeth Borne, on souhaite, comme vous l'avez dit, que la loi d'orientation sur la mobilité dont les derniers arbitrages sont en cours, je l'espère, marque un tournant dans la lutte contre la pollution de l'air et qu'elle permette de constituer une alliance avec tous les acteurs concernés au premier rang desquels les collectivités. Et d'ailleurs, vous y avez fait référence, ces derniers ont joué le rôle en publiant, il y a de cela quelques semaines, des feuilles de route que l'on peut qualifier d'ambitieuses et dont de nombreuses prévoient la mise en place d'un outil structurant qui ne sera pas facile à faire passer dans l'esprit des automobilistes qui sont les zones à faible émission. Monsieur le débuté, la route est encore longue avant de revenir en dessous des seuils dangereux. Mais je voudrais aussi vous donner des raisons d'espérer, car certaines actions très concrètes se mettent en place à notre initiative. Vous l'avez dit, la prime à la conversion a déjà permis de sortir 45 000 véhicules polluants remplacés par des véhicules neufs et touchent en priorité les plus modestes. En quatre mois, nous avons atteint la moitié de l'objectif. Le coup de pouce de 3 000 euros pour remplacer les vieilles chaudières au fioul est en place depuis avril. Ça traduit la dimension solidaire de la transition écologique. Ce matin, nous avons signé le contrat avec la filière automobile qui fixe l'objectif de multiplier par 5 la vente des voitures électriques en 4 ans pour structurer la filière. Vous le savez, monsieur le député, il n'y a pas de solution pour résoudre ce problème en quelques heures. Mais nous détaillerons mi-juin avec Elisabeth Borne et toutes les collectivités d'autres plans d'action et notamment celui concernant la vallée de l'Arve. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.